As a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Bonjour à tous, nous sommes les 3e LCE allemands et aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire de Berlin depuis 1871. En 1871, l'Empire allemand est proclamé à l'issue de la guerre opposant la Pruse contre l'Empire français de Napoléon III. C'est ainsi que Berlin devient la capitale de cet empire. L'Empire au Guillaume II abdique. Dans la foulée, l'Allemagne devient la république de Weimar. De 1918 à 1933, au moment où Hitler prend le pouvoir. Dans les années 1920, sous la république de Weimar, le monde artistique et culturel peut s'épanouir avec des cabarets, des salles de balle ou des théâtres. Avec par exemple Joséphine Baker qui a montré le Charleston à Bern. C'est aussi l'âge d'or du cinéma allemand avec les principaux studios près de Berlin ou de Munich. Durant le 3e Reich, de 1933 à 1945, Hitler mène le projet germanien. Il prévoit de faire sa capitale rêvée. Il veut construire un grand hall près du Reichstag pouvant accueillir plus de 180 000 personnes. Un arc de triomphe deux fois plus grand que celui de Paris. Et il a construit le stand olympique qui aura servi pour les Jeux Olympiques de 1936. Finalement, il n'a pu faire que le stand. En 1945, Berlin est détruite et le pays est séparé en 4 zones d'occupation par les Alliés. Berlin est également séparé en 4 secteurs. A l'ouest, la RFA et à l'est, la RDA. La capitale de la RDA est bonne et la capitale de la RFA est Berlin-Est car Berlin est coupé en deux. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin est construit afin d'arrêter l'exode des habitants de la RDA vers la RFA. Le mur de Berlin faisait 3,62 mètres haut et 155 kilomètres de l'eau. 1989, la chute du mur. La nuit du 9 novembre 1989, les points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest sont forcés sans violence par les habitants de la RDA, République démocratique allemande. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée. Berlin reste la capitale de l'Allemagne.